Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va tout simplement aller visiter vos îles sur Animal Crossing. Donc on a fait hier une session de 3h30 en stream, d'ailleurs rejoignez-nous sur Twitch, je le répéterai jamais assez, dans laquelle on a visité pas mal d'îles, on en a fait une dizaine il me semble, et l'une des îles, même si elles étaient toutes belles, a retenu vraiment notre attention, c'est celle de No Name qu'on est allé visiter et qui a été superbe. De toute façon, en règle générale, toutes les îles qu'on a vues étaient vraiment jolies, ça y'a rien à dire là-dessus, et beaucoup dans le chat et moi-même, on a pensé que c'était intéressant parce que ça donnait des idées de décoration tout simplement, et donc je vais vous mettre quelques rediffusions d'îles qu'on a pu visiter avec Yoman, on est à deux, et on a donc été chez vous, et c'était très cool, on s'est bien amusé, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que je vous le dis maintenant, la vidéo je pourrais pas vous le dire après, parce qu'après c'est de la rediff, c'est Yoman qui raconte sa vie, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous laisse profiter, à très bientôt tout le monde, ciao ! Allez viens là ! Je vois que tu es beau ! T'as vu ? Allez, on te suit pour la visite, no name ! A toi de voir vers où, on se... Alors, l'entrée est super cool déjà, j'aime beaucoup, vraiment tropical et tout, c'est super bien fait, vraiment super beau ! Vas-y, vas-y, on te suit, on te suit, t'inquiète pas ! Donc on est sur du full terracotta, ce que je trouve justifié pour quelque chose de tropical, et on voit, regardez bien la minimap de l'île, on voit que là, elle est aménagée. Ah ouais, non, là elle est bien travaillée. Ok, donc il manque encore des choses ici, mais visiblement, c'est la zone marché, ou alors café, je sais pas trop, restaurant en tout cas, parce qu'on a une machine à café et une lampe à pétrole, là, donc je sais pas trop. Ok, le télescope, ouah, trop bien ! T'as vu les étoiles ? J'ai regardé les étoiles, mais il n'y en avait pas de filante. Tristesse ! Alors, par là, petite zone, ok. Ah, posé vers la berge, alors le canapé, j'aurais peut-être pas mis ça en extérieur, mais pourquoi pas, après tout. Moi, j'aime bien. Ouais, 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 non, c'est bien. Le mélange sol en bois et terracotta est super bien, vraiment. Très, très agréablement surpris. Alors, le bar d'extérieur, ah, ça rend trop bien ! Ah, il est trop joli, c'est ça ! Ça rend super bien, au milieu des cocotillas et tout, ah ouais, trop, trop stylé, vraiment. Donc là, on voit que tu vas le continuer sur le côté. Ah, ouais, ouais, vraiment bien, cette plage-là, super bonne utilisation, vraiment. Parce qu'on voyait, c'est une plage qui est fermée, donc tu peux faire un espace vraiment dédié à ça. Ah, c'est super cool, vraiment. Ah, c'est super joli. Qu'est-ce qui s'est passé, là, avec les navets ? C'est reposant. Il y en a un qui a tenté le monavet, là. Ah, il a tenté, il a perdu ? Ah, c'était Gaby Stuckett. Ça fonctionne bien, parfait. Les sabres ont le droit, parce que je leur fais confiance. OK, donc là, on a un espace zen, on a une première maison. Ah, non, c'est les sœurs doigts de fées. Ah, les sœurs doigts de fées, t'as mis un café devant. OK, pourquoi pas ? Pourquoi pas se servir un petit café avant d'aller acheter des fringues ? C'est pas interdit. Ah, vraiment, l'entrée, je suis fan. Je suis vraiment super fan. OK, vas-y, on continue, on continue. Alors, maintenant, à gauche. Petit cascade, d'accord. Ça manque un peu de fleurs, je trouve, là. Il y en a là. OK, la cage à poule, d'accord. Alors, espace mini-pique-nique, visiblement. Je suis allé m'égarer sur une plage, un petit peu. Bah, tu remontes, on est là. Ouais, non, c'était pour vrai. OK, donc là, je pense qu'il manque des meubles, ici. Mais vous voyez, il y a des espaces qui sont prévus. Mais ça a l'air prêt. J'aimerais bien voir ce que ça donne au final, parce que c'est vraiment très joli. Allez, on continue, on monte. OK. Ça, c'est des cocotiers partout. C'est vraiment trop bien, quoi. J'ai vu très, très, très peu d'îles qui... Mais la mienne, je n'ai pas osé vraiment faire le... Vous voyez, il y a des oranges, il y a des cocotiers partout. C'est vraiment une île du sud, quoi. C'est super beau. Je me sens en vacances, là. Super beau. Ah ouais, c'est clairement une île de vacances. Trop bien. Petite propriété, là, d'accord. Alors, pas beaucoup de place pour les maisons, mais pourquoi pas non plus. OK. Là aussi, il y a plus de place déjà. Là, il y a un peu plus... Ah, bien. Petite ouverture sur la plage avec la balancelle. On n'a pas regardé les habitants. Oui. On oublie à chaque fois. Alors, Odile, Hippie, qui étaient devant nous. Cédric, Garance, Miro, Rina, Renato. Ah, j'ai Renata, moi. Rosie, Ken. Il y a Ken, le survivant de l'enfer. On dirait Tetra, ton... Ouais, mais c'est clair. On dirait vraiment Tetra, c'est ce que j'étais en train de dire. T'as remarqué, comme tout le monde met son île en haut à droite ? Ça fait trois îles de suite où ça nous le fait. Sa maison. Sa maison, plutôt, oui. Ouais, c'est vrai. Ses habitants. Ses habitants tout au bout. Tout en bas à gauche, ouais. Complètement pas éloigné. Où es-tu passé, NoName ? On t'a perdu. Alors, t'étais sur la plage avec Saku, peut-être. Non, j'étais tout seul. D'accord. On est perdu. Ah, non, t'es allé. Ok. Oh, trop bien. Regarde, l'arche de poquillage, là. C'est trop stylé. Il me faut cet objet, ouais, clairement. J'ai hâte d'avoir le craft. D'accord. Donc là, un autre bar d'extérieur. Pareil, belle utilisation de la plage. Ah, faut que... Je suis nul pour l'aménagement de la plage, comme ça. C'est vraiment trop bien. GG. Ça, ça va vous donner des idées, ceux qui regardent. Ah, ouais, clairement. Je me demande si je ne mettrais pas cette visite de cette île sur YouTube. Ah, avec plaisir, parce qu'elle est vraiment très jolie. Ok, on continue, on te suit. Alors, si j'arrive à rendre sur mon portable... Je pense que j'en mettrais d'autres, de toute façon, de temps en temps. Des petits... Oui. On vient visiter vos îles. Plusieurs stations à la suite, on peut aussi. Donc là, on était déjà passé avec le feu de camp, d'accord. Ah, là, il y a plus d'espace. Là, c'est une belle propriété. Là, c'est cool. Là, c'est bien. Petit espace, vous voyez, c'est ce qu'il faut comme espace pour chaque maison, je trouve. Il y a la place de mettre des arbres, des clôtures, un peu de meubles dehors, c'est super bien. Ça coûte, tu veux faire de la... tu veux tourner le gazon ? J'ai essayé, mais ça ne veut pas. Du coup, j'ai peut-être pas la tête recrutable. Par l'eau, comme ça, là, c'est vachement... Là, le petit bout de rivière, comme ça. C'est des petits détails, mais ça fait la diff. C'est ça. Ok. Désolé, on est un peu lent. Ah, il y a un backyard de cette maison-là. On est un peu lent, mais j'aime bien regarder un peu tous les détails. C'est pareil. Maison dans le style japonais, vous voyez, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous voyez, bambou dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Ah oui, c'est la boîte à malice. Oh, il est trop stylé. Ferme ça, putain. Boîte à malice bambou, là. D'accord. Et ça fait une lente dans ce genre-là. Oh, super cool. Super cool, vraiment. Attends, il y a l'air partie à droite ou à gauche ? Bonsoir, c'est qui arrive avec moi. Bonsoir. Oui, c'est qui vient d'arriver. Kimiline. Attends, moi, je n'avais pas vu la dernière maison. Oui, moi, non plus. Et visiblement, il y a un panneau, là. Donc, c'est... Ah, ça a été aménagé. Ah, c'est joli. Ah, t'as fait un peu comme chez moi, mais en petit. Moi, j'ai fait un restaurant d'extérieur de poissons, oui. Belle tenue, ça coûte à vue. Sacrée de tenue, ouais. Franchement, euh... Ok. On est là, on te suit à nouveau. Désolé, on n'était pas allé jusqu'au bout. T'inquiète, on prend notre temps. Cette tournée est vraiment jolie. Il y a plein de petits détails. Moi, c'est ce que je kiffe dans la décoration. Donc, je vais prendre le temps de tout admirer. Vous voyez, pareil, le petit bassin à oiseaux, là, qu'il y avait en haut à gauche. C'est des petites choses comme ça. Ça ne mange pas de pain. C'est un peu partout. Vous voyez, là, hop, encore un petit espace comme ça. Oh, c'est super joli. Ça le fait. C'est juste des petits espaces. Moi, je trouve ça très, très joli en déco. Ça ne ferme pas en plus de... C'est clair. Le reste reste ouvert. Vous voyez, c'est juste des petits espaces un peu partout. Arrête. D'accord, donc là, c'est le musée. Ah, c'est le musée, ok. Placé en hauteur avec des cascades. On t'attend. On attend ton île. Il faut bosser toute la nuit, Shiva. Demain, tu nous la montres. Alors, par contre, là, je crois que c'est le deuxième... Alors, moi, encore une fois, c'est mon opinion personnel, mais je n'aime pas mettre deux fois ou trois fois ou plusieurs fois de suite la même chose sur mon île. Je veux dire, si je mets un espace où il y a un bain d'extérieur comme ça, à la rigueur, si c'est dans la propriété d'un habitant, pourquoi pas ? Mais... Enfin, ça passe. Mais moi, comme je vois le truc, c'est... Bon, voilà. Moi, j'aime bien. Ok, donc il y avait le petit verger derrière la mairie aussi. Ça, on n'avait pas vu. Visiblement, il y a déjà des espaces pour planter les fleurs aussi qui sont prévues, là, sur les côtés. Alors, par là. C'est très, très envidienable, je tiens à le dire. On ira après, t'inquiète. Mais très, très loin. Alors là, c'est l'entrée de la maison, puisqu'il y a déjà la boîte aux lettres. Tu t'es fait une grande propriété. Oui, ok. On se refuse rien. C'est au milieu des cascades et tout. Ah, on ne se refuse rien, je vois. Et tu t'es fait... Ah, tu t'es pris, là, voilà. C'est ce que j'ai dit en arrivant. Là, les petits bouts de plage, t'en as beaucoup en plus chez toi. T'en as un, deux, trois, vraiment, qui sont séparés, quatre même. C'est bien de t'en être réservé un comme ça. Je pense que c'est pour ça aussi que t'as mis ta maison ici. Ah, la maison, elle n'est pas complète encore, je pense. Non, pas complète. Et donc, on voit, un petit champ de fleurs sur le côté avec la clôture trahi qui est juste magnifique. Allez, vas-y, on va aller voir chez toi. Allez, go. Non, vraiment, elle est super belle, ton île. Très, très, c'est la première fois que je visite vraiment une île dans l'esprit du sud. Comme ça, je suis très satisfait. T'es passé à Twitch. Ça fait quand même un bout de temps, Duit. Ah, du navet dans la maison. Ah, on peut en voler. Ah oui, effectivement. En même temps, on est dimanche. D'accord. Donc là, on a un espace divinité, divination. J'allais dire divinité, mais non, ce n'est pas le terme. OK. Il n'y a que deux pièces, d'accord ? Il y en a trois. On commence par toi. Allez, je vais en haut. Oui, deux pièces, monsieur. Allez, j'arrive alors. Donc là, mis à part les navets qui ne sont pas censés être là, clairement, c'est un peu meublé, mais pas trop. Mais je ne l'avais pas vu. Ah, ça fait quand même depuis le mois de décembre. Le petit coin de chambre et baignoire. Écoute. Ah oui, d'accord, tu as une baignoire à côté du lit. Écoute, c'est très pratique le matin. Tu te lèves, douche. C'est bien aménagé. Il y a un charme apparemment quelque part. Oui, il y a un charme aussi. J'aime bien comme c'est aménagé. Alors la baignoire directement dans la chambre, un peu moins fan. Écoute, moi, j'aime bien comme c'est aménagé. Ça fait un peu studio d'étudiants parisiens. Bon, c'est cool. N'oubliez pas que vous pouvez toujours entrer dans le tirage au sort. Je le redis. Et la pièce de gauche. Donc c'est bien, malgré le fait que tu ne peux pas encore rembourser le prêt et que tu as encore peu de pièces, tu as bien aménagé ta maison déjà. Moi, je ne l'ai pas fait du tout. J'attends la fin de la fin. Et d'accord, c'est un espace repas, cuisine. C'est un lave-branche quand même. C'est cool. Alors, je ne suis pas trop fan du mur, mais on voit qu'il y a des choses posées par terre en attendant d'avoir d'autres trucs. Ok, on voit que c'est en cours et c'est plutôt sympa. Et du coup, bouf, bonsoir. Je le dis maintenant dans le chat. Coucou. Coucou bouf. Coucou bouf. Maintenant, on va pouvoir aller dans le coin de gauche, ça coucou. Ah. Pas beaucoup de navets par contre. Pas beaucoup. En même temps, si tu vois qu'elle n'a pas remboursé déjà les prêts, il n'a pas à avoir masse thune à la banque. Donc, je le prends. Eh bien, je n'ai pas d'accord sur moi. On te suit. Tu peux jouer de la musique au pied. Très joli déjà. Franchement, on voit que tu préfères retaper ton nil plutôt que de payer ton prêt. C'est ça. D'accord, donc là, c'est pareil. Je ne suis pas fan des passages par les sauts. Je préfère avoir un vrai passage avec les dépôts. Il y aura même un petit peu. Mais je comprends l'idée. C'était sympa quand même. Je vais repartir ce dessin. Encore un espace avec un bain d'extérieur. Ça marche. La cruche sur le A. Ça, c'est intelligent. Vous voyez, la petite hâtre avec le charbon et la cruche pour mettre dans le... C'est sympa. Vas-y, vas-y, vas-y. On te suit. Après toi, monsieur. Alors, encore un champ de fleurs par là. Qui ont été cueillis apparemment. Qui ont été cueillis, effectivement. On est dans les cheveux, d'ailleurs. Pour une couronne de cosmos. Oui, elle a une liste dans les cheveux. On a envie d'aller un peu partout. Il y a des passages un peu dans tous les sauts. On a trop envie de la visiter à fond, cette île. On va se contenter de te suivre pour le moment. Ah, ou non. Alors, le puits, là. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est des petites décorations comme ça qui font le taf un peu partout. Et là, on est dans un espace un petit peu plus nature. Et je pense qu'on peut réaccéder. Ouais, on peut accéder à chez toi par ici si on veut. Ah, cool. Non, ça couvre à me bloquer. Ah, oui. Ah, oui. Je vais y aller à l'échelle. OK. Alors ça, tout simplement, si vous ne voulez pas qu'il y ait des gens qui passent là, vous mettez ce qu'elle a mis à l'entrée. Là, les espèces de poteaux en boulot. Enfin, qui ne sont pas en boulot, mais qui sont personnalisables en boulot. Vous les mettez là. Ça bouge d'une case et c'est terminé. Après, il ne peut plus passer. Alors, l'accès, voilà. C'est ça que je voulais voir. L'accès à la plage secrète a été fait. Accès simple, d'accord. Pour venir admirer le bateau de Runa. S'il vous plaît, vous voyez, il prend toute la place sur le banc. C'est cool. C'est bien de penser à la plage secrète. Bon, maintenant, on y pense un peu plus grâce à Runa. Mais c'est vrai que sinon, on n'y pense pas trop. OK. Encore un espace pique-nique et statue d'île de Pâques. On est bien ici. Donc, c'est vraiment une île à petits espaces comme ça pour se poser. Vraiment partout sur l'île, tu peux te poser, être tranquille. C'est ça. Bien cool. Tu as une pensée orange, là, qui traîne. Non, vraiment, c'est bien. Arrête de jouer de la fute de porte. Ah, regarde-là. Mets-toi là et admire la vue. Oh, stylé. Sur les cascades, là, c'est joli. Super stylé. Ouais. Par là, encore un champ de tulipes, champ de chrysanthènes. Donc, on voit qu'il y a des champs un petit peu partout. Je ne sais pas si tu mettras une rampe là, mais on voit. Donc, du coup, on se spoil. Mais au-dessus, c'est l'accès vers le... Ah, t'es dégage, putain. C'est l'accès vers le camping. OK. Alors, on va aller, je suppose. Voilà. Le relou, ce n'est pas possible. C'est clair. Il y a un petit camping. Donc, il n'y a pas d'aménagement particulier. Mais, oh, putain, regardez, cet espace-là. Boucher, c'est assez particulier. C'était la première fois que je vois ça sur une île. Cette toute petite plage bouchée par le rocher, là, c'est pas sûr. Il y a peut-être un truc à faire, à trouver pour ici. C'est une bonne liste de base déjà, ça. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, ton île est cool de base. Alors, moi, j'aime bien voir le bureau de résidence centrée. Toi, il est proche de l'aéroport et en bas à droite. Mais c'est vrai que tu ne devais pas avoir... Alors, je ne sais pas si tu as bougé les rivières, certainement. Mais tu ne devais pas avoir beaucoup d'espace au tout début. Si jamais, c'est la configuration de base de l'île. Oui, il y en a plein. Il y en a plein de couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas encore vu ? Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a tout vu. Est-ce qu'on a vu en bas à droite ? Oui, la boutique. Ouais, ouais, ouais. C'est le premier truc qu'elle allait nous montrer, l'espèce de café d'extérieur. Je pense qu'elle va nous dire... Non, elle va nous dire... Bah non, on a fait le tour. Moi, je vais parler à Hilton. D'accord. Moi, je vais aller faire un dessiné à Kirby. Non, vraiment, super belle île. Super, super, super belle. Super belle. Rien à dire. Il y a encore des petits points. Enfin, des petits endroits. Il y aura toujours des petits points. Oui, voilà. Mais ce n'est pas encore aménagé. Mais franchement, il y a de la très bonne idée. Elle est surtout super-zelle, 100 000. Vraiment. Ça fait vraiment l'île du Sud, comme on disait, qui est trop bien, quoi. C'est la première île que je vois comme ça et je ne suis vraiment pas déçu. Hop, le Kirby, le Kirby, le Kirby du cancer. Il faut surtout que j'apprenne à faire les yeux du Kirby, en fait, avec ce putain de panneau d'affichage. Ce qui n'est vraiment pas simple, je vous le garantis. Il fallait m'inviter pour le film de la mystique. Vous auriez pu faire un concert, hein ? Et oui, je suis un enfant au Shiba. Il faudrait que j'aille chercher un instrument chez moi. Encore tu... J'ai le tambourin, j'ai aussi la flûte de pan, j'ai l'ocarina. Je vais aller chercher l'ocarina. Ah, je l'ai aussi. Il ne faut pas qu'on ait tous les deux le même instrument. C'est vrai. Le Kirby du cancer. Je mets mon message, tu fais le tirage ? Ouais, je vais faire ça. On va mettre un cœur bleu pour celle-là. Hop ! Et voilà, tu auras un tabou sur le panneau d'affichage. Merci beaucoup vraiment de même, ton île est vraiment super belle. J'espère que tu vas bien continuer à l'aménager, puis on finira par revenir, j'espère, pour voir le tout. Alors, on va faire un nouveau tirage au sort pour savoir chez qui on va aller ensuite. Et boum ! Druid Paul, est-ce que tu es encore là ? Parce que je n'ai pas vu ton pseudo sur le chat. Salut Totem ! Ah, bah voilà, Druid Paul est là. Ça marche, tu me dis quand t'as fini, ça coupe. Et voilà. Et bah parfait, je retourne sur mon île alors. Merci beaucoup Nanheim. Merci beaucoup à toi, très très belle île. On est très joli. Sous-titrage ST' 501